Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Point Bourse du vendredi 20 mai 2011. Au sommaire aujourd'hui, le CAC 40, l'action EADS, le Nikkei et enfin le cuivre. Le CAC 40 a progressé avec plus de fermeté hier. L'indice est repassé au-dessus des 4000 points. Le risque d'une poursuite de la correction en direction des 3870 points est écarté. La moyenne mobile à 150 jours semble avoir renouvelé l'intérêt du courant acheteur. Le mouvement est lent mais ascendant. Il devrait donc se poursuivre en direction des 4160 points. Parmi les composantes de l'indice français, c'est le titre de constructeur aéronautique EADS qui a enregistré la plus forte hausse. L'action reste favorablement orientée à moyen terme. Elle est actuellement en pleine phase d'accélération. Ces éléments permettent d'envisager le ralliement de la résistance de 2007 à 24,20 euros d'ici le mois prochain. On poursuit tout de suite ce point bourse avec le Nikkei et enfin le cuivre. Parmi les grands indices internationaux, le Nikkei 225 est toujours à la peine. L'indice japonais ne s'est pas encore remis du tsunami qui a frappé le pays en mars dernier. Sa configuration graphique traduit toujours une grande fragilité. Pour l'heure, les cours se stabilisent au sein d'un intervalle délimité par les bornes 9 425 et 10 020 points. La sortie du cours par le bas et un nouvel épisode baissier reste probable. On termine avec les matières premières et plus particulièrement le cuivre qui fait également état d'un risque baissier. L'arrondissement progressif au cours de ces cinq derniers mois signale un changement de tendance. Celui-ci s'est récemment matérialisé par la rupture des 4,14 dollars. Sous ce niveau, une vague baissière est envisagée avec pour prochain objectif le support situé à 3,73 dollars. C'est ainsi que se termine ce point bourse. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr une très bonne séance. Sous-titrage Société Radio-Canada